Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes ! Aujourd'hui on va voir quelle est la différence entre twirling bâton, majorette, cheerleading et pop-up girl. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti ! Donc quelle est la différence entre ces 4 sports ? Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Il y a quand même beaucoup de ressemblances et c'est assez normal que tout le monde confonde un petit peu les 4 activités. Donc on va commencer par voir quelle est la différence entre twirling bâton et majorette. Majorette et twirling bâton ce sont 2 sports qui se ressemblent énormément puisque dans les 2 sports nous avons un bâton. La seule vraie différence je pense, vous me direz quand même les filles qui font du twirling en commentaire si vous en faites chez vous, mais la seule vraie différence pour moi, c'est que les majorettes, on va beaucoup les retrouver lors de fêtes de village, les manifestations en extérieur parce que la majorette va se produire vraiment partout, que ce soit dans l'herbe, sur la route, voilà, on a cette capacité quand même à danser un petit peu partout. Alors que le twirling bâton va se concentrer essentiellement dans des gymnases. J'ai déjà vu des personnes qui font du twirling bâton faire des petites démonstrations comme ça lors de festivals de majorette en extérieur, mais ça reste quand même assez rare, en général le twirling reste dans un gymnase, dans des compétitions. Mais attention, la majorette fait également des compétitions et également en fédération. Donc la nuance est vraiment très fine, c'est pour ça que je dis que la majorette, on va la retrouver essentiellement dans les fêtes de village, chose que ne fera pas une personne qui fait du twirling bâton. On a tendance à dire que la majorette va porter ce style de tenue, mais ce n'est pas toujours le cas. On a de nombreuses équipes de majorette qui sont fédérées, qui sont à la FFMM, à la FMF, à la NBTA par exemple, et qui n'ont pas une tenue dite classique de majorette. Elles n'ont pas les bottes, elles n'ont pas la robe, elles n'ont pas le chapeau, elles ont des tenues qui ressemblent énormément au twirling bâton. C'est-à-dire des tenues qui font GRS, gymnastique, etc. Après, au niveau des mouvements, on est quand même assez proche. Toujours parce qu'on a ces fédérations de majorettes qui ont, tout comme le twirling bâton, des niveaux. Je vais citer encore une fois la fédération à laquelle je suis inscrite avec mon association de majorette. Je suis à la FFMM et chez nous, il y a 5 niveaux. Et quand vous arrivez déjà au niveau 3, je peux vous assurer qu'on a des mouvements qui sont déjà assez sympas. Par exemple, pour une chorégraphie groupe grande, vous présentez une chorégraphie avec beaucoup de mouvements du niveau 3 et peut-être un petit peu du 4, on commence déjà à être sur une belle chorégraphie d'ensemble avec des beaux mouvements. En règle générale, quand même, si on regarde les fédérations de majorettes, notre niveau le plus élevé par rapport au twirling bâton, ça va peut-être être la moitié du niveau des plus forts. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais on retrouve quand même les roulés sur les épaules, les passages autour du corps, les flips, les lancers, lancer un tour, deux tours. Ensuite, on va parler du cheerleading et des pop-up girls parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mélangé. Il y en a beaucoup qui confondent les cheerleaders et les pop-up girls. Donc déjà, il faut savoir que le thème pop-up girls n'existe pas, par exemple, aux Etats-Unis. C'est vraiment un terme qui est arrivé en Europe. Mais aux Etats-Unis, on dit juste des cheerleaders. Les cheerleaders, elles vont faire l'activité du cheerleading. Et là, ça va vraiment être des chorégraphies avec beaucoup de gymnastique, des portées, des saltos, des choses comme ça. Mais elles ne vont pas avoir les pompons, par exemple. Alors que vous allez aux Etats-Unis, les cheerleaders, on les voit beaucoup pour les matchs de football américain. C'est vrai qu'elles encouragent les équipes avec des pompons. Mais à côté de ça, elles font les compétitions où elles n'ont pas les pompons. Alors que nous, en France, c'est vraiment séparé. On a vraiment l'activité cheerleading. Sans pompons, juste des portées, des figures de gymnastique, etc. Et les pop-up girls à côté. Attention parce que les pop-up girls, quand même, font quand même des portées, des figures, etc. Mais elles ont des pompons. Et les pop-up girls, c'est un petit peu comme les majorettes pour le twirling bâton. C'est-à-dire qu'on va faire des portées, on va essayer de faire des figures de gymnastique. Mais ce sera dans un niveau un petit peu moins élevé. Et on est aussi là pour l'animation. Tout comme les majorettes. C'est-à-dire que les pop-up girls, elles sont là pour faire le show, pour chauffer le public, pour bien encourager les équipes aux bords du terrain. Voilà, la pop-up girls, c'est vraiment tout ça. C'est de l'animation principalement. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur les explications entre ces quatre catégories. Je pense à peu près avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que j'ai oublié des choses, c'est vrai. Je vous ai dit le principal, je pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Et on se retrouve vendredi prochain pour le cours numéro 3 de Majorette. On travaillera la figure 8. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end.